Mais vous voyez bien que ce soit les Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, on cherche des parades, elles existent. Mais toutes les grandes boîtes, je vous dis, y compris les plus grosses, travaillent déjà avec eux. Oui, bien sûr, et il y a une parade qui est très importante, c'est ce que le président de la République a obtenu lorsque la France présidait l'Union Européenne. C'est ce qu'on appelle le règlement DMA, l'acte sur les marchés numériques. Oui, DMA, il est ça, on en parle beaucoup. Oui, qui va imposer à ces hyperscalers, comme on les appelle, ces géants du numérique dans le cloud, des pratiques de concurrence plus équitables, avec de la portabilité, c'est-à-dire la capacité qu'on a de passer d'un offreur de cloud à un autre, avec de l'interopérabilité, la possibilité d'avoir plusieurs clouds dans son entreprise pour réouvrir des marchés qui étaient jusqu'à présent verrouillés et laisser de l'espace à certains de nos acteurs français. À l'émergence de géants français. Le métaverse, il faut, Thierry Breton dit, il faut un métaverse français à la française. Vous en pensez quoi ? C'est possible ? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. Je le disais tout à l'heure en parlant du Web3, c'est un sujet qui est lié. Nous avons, s'agissant du métavers, des atouts considérables. Pour les univers immersifs, et le métavers ne se résume pas aux univers immersifs, même si les univers immersifs en font partie, nous avons par exemple Dassault Systèmes, spécialiste historique et mondial des jumeaux numériques pour l'industrie. C'est un numéro à mondial, une des plus belles histoires. Exactement, nous avons Ubisoft, spécialiste historique et mondial des jeux vidéo. Et nous avons des acteurs culturels, des industries culturelles et créatives de premier plan. Et donc la rencontre entre les deux va nous permettre, en tout cas c'est notre souhait, d'aller dans cette direction. Tiens, on parlait des entreprises ou de nouveaux médias qui explosent et puis on voit bien que quand les temps sont difficiles, c'est plus difficile de survivre dans cette tempête. Vous recevez demain, je crois, le fondateur de Brut. Ça va mal, les temps sont durs pour la tech et vous le recevez pour lui dire quoi ? D'abord pour l'entendre, comme je le fais très régulièrement avec les acteurs de cet écosystème, pour évoquer avec lui la question de l'information qui va être au cœur de nos travaux cet automne puisque le président de la République a souhaité que soient lancés des états généraux de l'information que je copiloterai avec la ministre de la Culture et la ministre des Affaires étrangères. Et puis évidemment, on pourra parler du sujet de l'entreprise et je reviendrai pour vous en faire un compte-rendu. Oui, mais demain, Guillaume Lacroix, vous lui dites quoi ? Vous voulez lui apporter son soutien ? Vous allez trouver des financements ? À nouveau, il y a le sujet de l'entreprise, il y a aussi les sujets plus larges de l'information, de la manière dont on peut, dans l'espace numérique aujourd'hui, valoriser l'information de qualité. Comment est-ce qu'on peut éviter le fractionnement de l'information, le fractionnement de l'espace informationnel qui conduit au fractionnement de l'espace public et une forme de fragilisation de la démocratie ? Oui, juste en 30 secondes.